Salut à tous c'est Arkane, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, je vais vous présenter les attaques que je subis. Alors, comme vous le savez, je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, je ne suis pas axé défense du tout, donc c'est une vidéo où on va pas mal rigoler, voilà, je vous le dis clairement, parce que, voilà, tout le monde me passe dessus, à la technique rouleau-compresseur, les mecs utilisent les barrages et ne reciblent même pas leurs troupes avec des fusées éclairantes, ils me passent dessus, ils laissent les troupes faire le reste, voilà, donc j'ai appris à ne plus être frustré de ces attaques, voilà, parce que je me suis dit qu'une fois mes barges maxées, je vais enfin pouvoir résister comme il se doit, pour l'instant c'est pas le cas, voilà, surtout que, vous l'avez noté, je l'ai déjà dit aussi dans une précédente vidéo, mais je n'ai pas de statut bleu, donc les mecs me passent dessus avec un barrage, enfin avec deux barrages, j'ai mis les toits à la moitié de ma carte, voilà, c'est complètement dérisoire ce que je leur propose en termes de résistance, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude, alors là, j'ai été tout foufou, tout foufou, pourquoi ? Parce que j'ai tué cinq gros bras et une petite zouquette, ça m'a permis d'avoir le petit, enfin le fameux renseignement pour les poteaux de la tasque force, et un petit rubis, bon, ça c'est rien d'extraordinaire, alors, donc, on attaque, je vous présente cette première attaque de SIP 521, alors, un, deux, trois barrages, un sur le lance-roquette, un sur le lance-électro-bombe, un autre sur le lance-roquette, un quatrième sur le lance-électro-bombe derrière, le mec a utilisé quatre barrages, il m'a déjà nettoyé, euh, voilà, toute ma base, voilà, c'est clair, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, alors, donc moi je suis un petit peu fourbe, ici j'ai mis, j'ai caché une super mine, boum, et là, donc, ça a blessé deux gros bras, alors, j'utilise le mot blessé, parce que ça ne leur a rien fait du tout, hein, à peine la moitié de la vie, donc c'est grâce certainement à cette super mine que je vais peut-être venir à bout de ce gros bras, oui, certainement, voilà, donc ce petit côté fourbe, voilà, m'a permis de gagner un renseignement, ce qui est déjà énorme pour moi, parce qu'en général, 90% du temps, je ne gagne aucun renseignement dans les attaques, à savoir que je me fais attaquer au moins 3-4 fois par jour, donc c'est énorme, mais voilà, j'en suis conscient, je sais très bien que pour l'instant, mes bâtiments défensifs ne sont pas évolués, donc les mecs en 2 barrages et 3 artilleries, ils m'ont nettoyé ma carte, je sais aussi que je n'ai pas de statut de défense, donc la vie de mes bâtiments est ridicule compare à leur puissance de feu, mais c'est pas grave, voilà, j'ai bientôt fini ces satanés barges, et je vais enfin pouvoir, voilà, là le mec m'a totalement ridiculisé, je vais enfin pouvoir résister un petit peu plus et obtenir au moins, à chaque attaque, un renseignement pour les potos de la task force. C'est ce qui est le plus important pour moi, je sais très bien que je n'arriverai pas à défendre une attaque, parce que les mecs, voilà, même si je suis un petit peu plus résistant, au pire, ils se boosteront, parce que pour l'instant, toutes les attaques que je vous montre, les mecs m'attaquent sans boost, donc voilà, pour être encore plus ridicule, on passe sur une autre attaque, 90% des mecs qui m'attaquent, m'attaquent comme ça, en tant que médecin. Bonjour, j'arrive, je ne crains absolument rien, je mets en x2, le mec va débarquer, donc il a utilisé, bien sûr, son artillerie et sa canonière pour me détruire les supercanons, une fois qu'il m'a détruit les supercanons, le mec ne se prend pas la tête, poum, il a encore pris ma supermine que j'ai cachée, j'en ai mis une à droite, une à gauche, donc voilà, rien de bien compliqué, le mec me passe dessus, il freeze, et il a bien raison, l'électrocanon, voilà, il a fait un full freeze, 3 freeze dessus, pourquoi ? Parce que c'est la seule défense qui peut théoriquement faire un petit peu de dégâts au tank, sinon le reste, voilà, ça ne lui fait pas bien peur. Donc le mec est passé, voilà, la technique que j'emploie à chaque fois, c'est la technique rouleau, compresseur, les mecs, ils me défoncent absolument tout, lance électrobonde qui est juste ici, ne lui fait même pas peur, il va, voilà, il va le friser, histoire d'être tranquille 2-3 minutes, balance beaucoup de, j'ai perdu le mot, les bestioles, voilà, il balance beaucoup de bestioles, alors les mecs, bien sûr, se payent le luxe de cacher leur médecin, de se soigner à l'intérieur des fumigènes, c'est tout à fait normal, c'est juste abusé, et j'y t'ai, après, chacun le voit comme il le veut. Donc le mec est passé, voilà, sur la droite, il aurait très bien pu passer sur la gauche, et se faire des points gratuitement avec mes, avec mes bâtiments non défensifs qui sont, qui sont ici. Alors on va accélérer, parce que là, le mec, bien sûr, voilà, a terminé. Il s'est foutu de ma gueule en plus, à la fin, il a lâché deux fumis. Et la troisième et dernière attaque que je veux vous montrer, toujours pareil, le mec attaque en tank médecin, normal, il y a des attaques, enfin, il y a des attaques tout le temps comme ça, voilà. Après, j'ai très peu de gros bras, et, ouais, très peu de guerriers aussi, quoi, c'est vraiment abusé. Et, d'ailleurs, les seules, potentiellement, les seules attaques, enfin, les seules défenses où je peux obtenir des petits renseignements pour Atasque Force, c'est quand les mecs attaquent en guerrier ou en gros bras Zuka, et encore, ça dépend si le mec gère vraiment bien, il ne leur a pas perdu énormément de troupes, et donc, je n'obtiendrai pas de, j'allais dire de prototype de défense, je n'obtiendrai pas de renseignements pour Atasque Force. Voilà, donc ça, c'est mon premier objectif. Dès que j'ai fini mes barges, c'est d'arriver à augmenter mes défenses pour pouvoir, au moins, obtenir à chaque défense ratée, au moins, un renseignement. Ça me permettra déjà d'augmenter, eh bien, mon quota de renseignements par semaine. Je dois tourner aux alentours de 60, 70 à peu près, c'est pas énorme. C'est pas forcément énorme pour mon niveau, mais voilà, je dois perdre à peu près, allez, 10 à 20 renseignements par semaine, juste parce que je ne réussis aucune défense. Enfin, je ne l'ai réussi aucune. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Je veux dire, je n'arrive même pas à éliminer assez d'unités qui m'attaquent pour obtenir ce renseignement pour Atasque Force. Donc, voilà, pour l'instant, et le mec fini en barrage, c'est juste affreux. Voilà, mon lance électro-bomb n'a même pas tenu un barrage. C'est super cool. Voilà, et c'est fini. Et puis, il a fait un bestiole. Voilà, donc là, vous l'avez vu, il a fait le tour. Voilà, il a fait le tour. C'est terminé. Il m'a absolument tout défoncé. Bref, écoutez, voilà, c'était une vidéo. On n'a peut-être pas l'habitude de voir ça. Moi, je voulais rigoler avec vous parce que c'est bientôt fini. Ce temps-là où je me fais rouler dessus. Je vais essayer de refaire une vidéo dans quelques temps, dans peut-être trois semaines, un mois, où je vais vous montrer un petit peu l'évolution de mes bases défensives, enfin, de mes bâtiments défensifs. Je vais arriver à parler. Je n'y arrive plus. De mes bâtiments défensifs. Et vous allez voir que je vais m'en sortir un petit peu mieux. Et ce sera rigolo de voir la progression un petit peu de ma base. J'aurais certainement changé de layout, mais ce n'est pas grave. C'est ça aussi, Boombeat. C'est pouvoir progresser et évoluer et changer totalement de manière de défendre ou d'attaquer. Voilà. Je pense avoir à peu près fait le tour. Voilà. L'objectif aussi, augmenter les bâtiments défensifs et aussi placer une ou deux statues de glace. Donc, attaque et santé des bâtiments. Voilà. Écoutez, c'était Arkane. Salut et à la prochaine vidéo. Ciao.